Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais l'amour. Ce n'est pas facile d'entrepréter ces paroles de Jésus en voyant la situation d'aujourd'hui, cause de tous les morts dus au coronavirus. Notre cœur en est bouleversé. Dans l'évangile, les Juifs ne croient pas Jésus et lui posent cette question. Abraham, notre père, et les prophètes sont morts, et donc es-tu plus grand que notre père Abraham? Comme les Juifs autrefois, je pose cette question à Jésus. Dans quelques jours, tu vas mourir sur la croix. Comment peux-tu nous parler de la vie? C'est une promesse qui paraît impossible, mais de quelle vie parle Jésus? Je me permets de répondre à ces questions avec la foi que j'ai en Jésus-Christ. Jésus nous promet aujourd'hui une vie qui donne la force d'aimer et d'espérer. Si nous gardons le lien avec lui, si nous vivons en relation avec lui, si nous ramenons à lui ce que nous faisons, si nous espérons en lui, l'amour ne nous fait pas peur. Jésus nous offre une vie qui donne la force d'aimer et de continuer à ouvrir notre cœur pour procurer des moyens qui permettront de sauver pour ceux qui souffrent à cause du coronavirus et de les aider de continuer à l'espérer. C'est cette espérance qui nous donnera le courage de ne pas abandonner notre foi durant cette dure épreuve et surtout qui nous permettra de continuer à avoir une espérance positive. Tout va se bien passer. Continuons à prier que la parole de Dieu nous donne espérance et amour pour être solidaires avec nos frères en humanité. Et c'est comme ça que nous aurons la force pour faire passe à ces épreuves. Je voudrais conclure cette réflexion avec la parole de Saint Paul. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Sous-titrage MFP.